Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo, incha'Allah. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite question à propos de la classification des entreprises. La majorité des étudiants ou bien des stagiaires, une fois qu'on a dit la question, qui me fait la classification des entreprises selon le critère juridique, selon le secteur, selon la taille ? Oui, c'est juste, mais la bonne réponse, la bonne réponse, on peut classifier une entreprise, les entreprises, selon trois critères. C'est-à-dire, selon trois critères, selon le critère économique, selon la dimension et selon le critère juridique. Je vais vous présenter à vous sur le tableau, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter à tous les critères, selon le critère économique. Est-ce qu'on a dit selon le secteur ? Non, le secteur est un critère, non. Le secteur est un critère économique. Donc, qui fait la classification selon le secteur ? Nous, nous avons le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur quaternel. Le secteur primaire, il regroupe toutes les entreprises qui ont une activité. L'agriculture, c'est-à-dire les entreprises agricoles. Le secteur primaire, c'est-à-dire les entreprises agricoles. Très bien. Après, je vais vous présenter le secteur secondaire. C'est-à-dire, le secteur secondaire, le secteur secondaire, le secteur secondaire regroupe toutes les entreprises qui utilisent la matière première pour produire des produits finis. C'est-à-dire, les entreprises industrielles. Yani, regroupe toutes les entreprises ayant une activité, la transformation des masières premières en produits finis. Elles entreprises, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire la matière première ou c'est-à-dire la production après, c'est-à-dire que c'est-à-dire le produit fini. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire le secteur secondaire. Au regroupe toutes les entreprises prestataires de services et les entreprises commerciales. Commerciales, les entreprises qui utilisent le service, soit c'est-à-dire la marchandise, ou qu'est-à-dire la riche Diale en balle, ou qu'est-à-dire la participation des services. Par exemple, le café, la restauration, les hôtels, etc. C'est le secteur tertiaire. Le secteur quaternel ou la quaternel qui regroupe toutes les entreprises qui ont la nouvelle technologie. C'est la nouvelle technologie. Par exemple, le cartographique, le cartographique ou la technologie, etc. Il regroupe toutes les entreprises de nouvelles technologies. Très bien. C'est comme ça qu'on connaît le secteur. Nous devons venir dans la classification économique. Nous avons un deuxième type. Nous avons un type d'opération accomplie. Qui fais-je ? C'est une opération agricole. Les entreprises qui ont des opérations agricoles dans la mjimouaïne france. Les entreprises qui ont des opérations d'une entreprise industrielle dans la mjimouaïne france. Les commerciaux de la commerciale. Les financières, la financière. Par exemple, financière, les banques. Les établissements de financement, de crédit, etc. Les opérations financières. C'est tout. Il y a une très très facile. Qu'est-ce qu'il y a ? La classification économique selon la branche d'activité. Qui partagez-vous ici un exemple. La branche automobile. Il y a des voitures. Il y a des voitures. Il y a des voitures, etc. C'est la classification économique. Nous avons la classification selon la dimension. Selon la dimension, il y a deux critères. La première chose, c'est qu'on connaît la dimension. Entre parenthèses, c'est la taille. C'est la dimension, c'est la taille. Pour nous classifier une entreprise selon la taille, il y a deux critères. Soit, il y a une entreprise selon l'effectif du personnel. Il y a des voitures selon l'effectif du personnel. Ou selon le chiffre d'affaires. Selon l'effectif du personnel. Donc, c'est quelque chose qui est止め dans l'entreprise. Il y a un clients. Il y a 1 à 1 à 1 à 1. C'est une petite entreprise. Il y a un al 100 à 1 à 1. C'est une moyenne entreprise. Il y a un человек qui estücksus Len sugsymane. C'est une grande entreprise. ou penetrate supérieure à 2 mean 500 les gars. C'est une très grande entreprise. C'est ce que vous regardez ici ? et quand c'est selon le chiffre d'affaires, c'est une certaine même if c'est le chiffre d'affaires il est un chiffre d'affaires une fois l'affaires qui est énorme, ou son courante il est un chiffre d'affaires ou un choun et qu'elle reste un chiffre d'affaires et qu'un chiffre d'affaires n'est le dernier critère selon le critère juridique c'est très facile public, semi-public, privé ce qui est le critère juridique et qui est en train d'être dans la vie de la vie aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un peu de douleur c'est un peu de public qui est en train d'être dans l'arabie et qui est en train d'être dans l'arabie et qui est en train d'être privé qui est le privé c'est la classification juridique je vais vous donner des exemples en termes de la classification juridique je vais vous donner des exemples en termes de l'entreprise publique c'est l'ONSEF, l'ONE, l'ONEP c'est des entreprises publiques l'ONSEF c'est une entreprise publique en termes de l'entreprise semi-public c'est le centre d'investissement ou là, je vais vous donner des exemples l'office l'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ça indique une entreprise semi-public en termes de l'entreprise privée les coopératives ou les sociétés coopératives ou nous avons il y a l'office de coopérative coopérative il y a un hiéteria 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 ou il y a un hiéteria et il y a un hiéteria il y a un le secteur privé non c'est quelque chose qu'on est qui est lié qui est greve à l'insuffisance je n'ai pas de détailé très bien car le secteur privé n'est pas mal je vais vous donner les sociétés des capitals ou les sociétés des personnes qui sont bien et je vais vous donner la question de la question est-ce que la classification des critères qu'on peut classifier une entreprise ? je n'aurai qu'une réponse c'est la question classification économique classification selon la dimension classification juridique ou le secteur type d'opération accomplie la branche d'activité la dimension l'effectif du personnel le chiffre d'affaires juridique public-public-privé pour montrer bien l'Irak l'Irak est-ce qu'on a de la question la science est-ce qu'on a de la question la science est-ce que l'on a de la question elle a de la question elle a de la question Ou salamu alaykoum J'te s'occupe lui bien un commentaire Je n'ai pas le module La question lui m'hierakoum